La Fondation internationale pour l'assistance communautaire. La première chose, c'est pour la garantie, c'est la sécurité. La sécurité, pas seulement dans les cadres internationaux, politiques ou géographiques, mais aussi dans les cadres financiers. Finca, c'est une institution très stable. Comme vous pouvez le voir, Finca a financé beaucoup de personnes et ça, pas seulement. C'est clair, on peut même voir, dans moins de 3 ans à Bukavu, nous avons déjà 2 branches, pas des circuits sales, mais 2 branches. Donc c'est vraiment, c'est très clair que Finca, c'est une maison très stable financière. C'est ça la sécurité, parce que je sais que les gens d'ici sont vraiment inquiétés par des maisons, des institutions financières à cause de ça. Il y a beaucoup des histoires qui se sont passées, des fermetures de maisons, des fermetures je ne sais pas quoi. Les autres ont fui avec l'argent, mais cela ne peut pas arriver à Finca avec ce que nous voyons. L'expérience que nous avons, même les clients pelletés. Partout où on a passé, comme vous avez vu hier au caravane, vous avez vu partout où nous étions, Finca, 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 comme si les autres n'étaient pas avec nous. Parce que nous sommes vraiment connus partout à cause de nos services, à cause des services clientels, de notre argent que nous donnons aux gens. Le business, c'est qu'on a une façon d'interpréter ces mots-là. Mouisie, il faut être intelligent pour que tu sois mouisie. Les mouis, ce n'est pas les mouis stupides qui fuient avec l'argent d'autrui. Nous, nous avons utilisé des systèmes qui dépassent leur intelligence. Ils ne comprennent pas comment ça se passe, parce qu'il y a les autres qui utilisent d'autres mots. Parce que c'est au-delà de leur compréhension. Donc, ce n'est pas que nous sommes des voleurs, mais on a tapé bien, on a touché très moins cher, on sert tout le monde au temps voulu. Vous voyez. Parce que, quand on a parlé des Finca, que ce sont des mouisies, il faut voir aussi les mauvais clients. Il y a des mauvais clients. Les clients qui ne payent pas. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il ne va pas dire que moi, je n'avais pas payé. Moi, j'étais mauvais. Il va dire que c'est l'institution qui était mauvaise. Mais vous pourrez voir, vous-même, si nous étions des voleurs, on ne pourrait pas être à Finca. On ne pourrait pas être à Bokavu, plutôt, ou partout où nous sommes. On ne pourrait pas. Mais nous sommes là parce que nous travaillons bien dans les systèmes, et développer les systèmes avec la technologie, la nouvelle technologie. Vous voyez, avec les machines que nous utilisons, nous sommes les seuls, ici, qui utilisent cette machine-là, qu'on appelle POS. Et nous avons déjà 25 POS, ici, à Bokavu. À Kinshasa, on n'en parle même plus. Nous nous rapprochons toujours de nos clients. Alors, je ne veux pas que quelqu'un puisse dire ça partout. En tout cas, les gens adorent Finca à cause de nos services. Avec ces POS, c'est quelqu'un qui pourrait payer les taxis pour aller déposer son argent. Comme on a dit, j'en ai international des épargnes. Il faut dire la vie, il faut qu'on se dise la vérité. Quelqu'un qui vive... On a parlé dans notre discours-là, dans notre discours-là, on a parlé de distance. Il y a les gens qui quittent, je ne sais pas où, pour aller déposer. Au lieu d'épargner encore, on gaspille son argent pour épargner. Tout le monde est à la maison. Tout le monde est en famille. Tout le monde est bienvenu. Et pourquoi ? On parle toujours de Finca que c'est la famille. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de participer comme on avait participé encore l'année passée. Et cette année, c'était bien. On a eu des compliments, beaucoup de compliments de la directrice de la banque. Vraiment, elle était très satisfaite de notre organisation. La présentation et la façon dont nous travaillons avec les autres, c'était vraiment très bien. Comme vous l'avez vu, tout le monde a vu comment on s'est organisé. L'organisation, là, n'était pas seulement sur la route, c'est à l'interne aussi. Et c'est pourquoi on continue toujours à vendre par rapport... On a ravis tous les clients parce qu'on fait du bon travail. Alors, à épargner, comme nous vivons dans un pays qui n'est pas vraiment, sur le plan politique, n'est pas stable. Alors, quand il y a la stabilité politique, et que ça affecte toujours aussi la stabilité financière, j'encourage toujours les gens à continuer à épargner leur argent. Et surtout chez nous, vous épargnez, vous gagnez. Sous-titrage ST' 501 et surtout chez nous.